Je m'appelle Claire Juillet, je suis éleveuse de bovins à l'étang en Saône-et-Loire depuis plus de 25 ans. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui nous rassemble ? Savez-vous qu'à la faveur des traités internationaux, il arrive dans vos assiettes de la viande bovine qui ne correspond en rien aux normes qui nous sont imposées ici. De la viande qui a été élevée dans des conditions épouvantables, sans respect des normes sanitaires, quelquefois piquées aux antibiotiques de croissance et qui se nourrissent essentiellement d'OGM responsables de la déforestation. Ça, quand vous faites vos courses, vous n'en avez pas toujours conscience et ça n'est pas toujours facile de le repérer. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous pouvez nous aider à demander l'application de mesures miroirs dans tous les traités internationaux qui concernent les produits agricoles. Ça veut dire que la règle du jeu, elle doit être la même pour tout le monde. Qu'on interdise l'entrée sur le territoire français, bien sûr, mais aussi européen, à des produits qui bafouent nos normes sociales, environnementales et de bien-être animal. De façon à ce qu'on puisse, nous, paysans d'Europe et de France, être compétitifs par rapport aux importations qui nous sont imposées. Et pour ça, vous pouvez nous aider. Cliquez sur la pétition mise en ligne par la Fondation pour la nature et l'homme. Merci. Sous-titrage ST' 501